Bonjour et bienvenue, nous repartons dans Wulong en NG+, cette fois, donc difficulté un peu plus élevé. Donc je vais vous montrer mes stats, parler un peu de mon build vite fait. Alors j'ai voulu faire un truc un peu original et un peu pour tester, donc je pense que j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. Donc nous sommes, donc mon niveau est 129 mais j'utilise pas tous mes points, il y en a 26 que j'utilise pas, parce que je voulais en fait utiliser, on va dire, le strict minimum. C'est à dire que là je crois qu'on a à peu près 102, un truc comme ça, on a 40 en eau et en métal, on n'a pas besoin vraiment de 40 en métal parce qu'on a les pouvoirs bien avant le 40. Et après en vertu de feu on a 25, donc je crois que techniquement on est niveau 102. Après pour ce qui est de l'équipement, donc vu que j'ai fait un mage, mais bon, avec le système de l'esprit, vous savez bien que vous êtes un peu obligé de combattre dans Wulong, donc c'est un mage de combat. Alors je pense que vous pouvez faire plus ou moins la même chose avec un équipement qui est plus lourd, parce qu'au final il donne pas vraiment des trucs énormes, l'équipement de l'ermite. On a des PV en plus, réduit le montant d'esprit dépensé pour les sortilèges, et après on a ça qui est sympathique, donc gain de puissance quand on touche avec les sortilèges, donc nous c'est ce qu'on va faire. Et du coup dessus j'ai mis donc des dégâts subis, des dégâts infligés, des dégâts subis en moins et des dégâts infligés en plus, sur plus ou moins toutes les parties, donc comme ça on est assez résistant et on fait pas mal de dégâts. Et dégâts infligés par contre du coup ça marche sur, en théorie, techniquement, si le jeu fonctionne bien, surtout les dégâts physiques, les dégâts magiques de sort, les attaques des armes, etc. Donc en théorie ça englobe tout, donc ça c'est bien. Après sur les effets en plus j'ai consommation d'esprit pour les sortilèges, l'accumulation de poison, là on a pareil pour les sortilèges et on a ça, baisse de puissance j'ai mis, par contre on est obligé de choisir, si c'est sur les gants on est obligé de choisir par rapport à un coup critique en fait, c'est ou parer un coup critique ou faire un coup critique, des trucs comme ça, donc voilà on a ça. Après pour le corps, l'armure, j'ai l'accumulation de refroidissement, parce qu'on va faire du froid. Et après pour le masque, j'ai par contre le masque de sorcier, parce qu'en fait il était bien de base, j'en ai trouvé un qui était déjà de plus 8. Après il a réduit le montant d'esprit dépensé pour les sortilèges de base, donc il est à moins 2.6, qui est très élevé quand même. Après nous avons l'accumulation de brûlure, qui était aussi de base, donc les stades de base sont plus hautes que les stades que vous mettez par le forgeron, par exemple là on est à 8.1, donc ça c'était de base, alors que normalement ça serait 7.3, voilà. Donc ça c'est bien. Après j'ai rajouté ça, donc si on touche par un sortilège, on inflige une amplification de dégâts, donc les cibles prennent plus de dégâts, et après dégâts infligés, dégâts subis. Pour l'arme, j'ai déjà parlé de l'arme ? Non, l'arme, on utilise l'arme guide, donc c'est l'épée de Sun Jian, oui c'est Sun Jian, et du coup j'aime bien cette épée, pourquoi ? Déjà elle a des bonnes stats pour moi, et surtout en fait c'est son attaque principale. C'est ça, ça c'est bien parce que quand vous courez en fait sur un ennemi, ça fait des petits tics en fait, et c'est vachement bien pour infliger des altérations d'état, donc j'aime beaucoup, et après le coup à la fin fait assez mal. Bon, évidemment, vu que c'est Wulong, le problème avec ça c'est que quand vous courez en fait vous ne pouvez pas vous arrêter, et si jamais l'ennemi en fait que vous prenez en fait avec vous et que vous poussez, décide de faire une attaque critique, et ben vous êtes un peu dans la merde, parce que vous ne pouvez pas la bloquer. Donc ça c'est un problème, donc voilà, il faut bien timer ça, mais bon c'est comme ça, c'est comme ça que le jeu fonctionne. Donc on a des dégâts d'esprit d'arme à éléments, et accumulation d'altérations sur les ennemis, et la durée des sortilèges qui augmentait aussi. Alors la dégâts d'esprit d'arme à éléments, et c'est pas mal, parce que nous on va l'imbiber de poison, donc en théorie ça fonctionne. Et aussi j'ai une chose, je pense que cette arme est très très bonne, si vous voulez détruire en fait l'esprit d'une personne. Donc à tester, mais le fait de spammer en fait l'impact tonitruant, je trouve, je pense que ça peut faire des très gros dégâts. Voilà, après c'est des choses à tester. Pour l'arc, donc on prend l'arc de Xiaoyuan, qui a chance, il avait chance de base, on peut le changer. Après on a dégâts subis en moins, accumulation d'altérations sur les ennemis, et détection des drapeaux, parce que je ne me rappelle plus du tout où ils sont. Donc voilà, donc ça c'est notre équipement. Pour le bâton, on s'en fout, le bâton il est juste là pour la décoration, et surtout pour nous donner la troisième, le troisième bonus en fait du set. Donc voilà, il sert juste à ça. Donc voilà, ça va être notre build, Ah oui, les magies, j'ai oublié les magies, et les accessoires aussi. Les accessoires, j'ai le récipient en sang, c'est le seul objet 5 étoiles que j'ai trouvé pour le moment, mais il est pas mal. Donc restauration de PV, bon c'est pas vraiment intéressant. Par contre il a dégâts de sortilèges, il a augmentation des remèdes, ça on s'en fout aussi. Il a accumulation de poison, ça c'est pour nous, donc c'est pas vraiment intéressant. La pierre aussi, c'est pas vraiment intéressant. Et il a accumulation d'altérations sur les ennemis, 5.7, ça c'est très intéressant. Donc voilà, c'est vraiment pour ces deux là, à la limite c'est dégâts de sortilèges, et l'accumulation d'altérations. C'est vraiment ça qui est intéressant. Et après j'utilise toujours le classique militaire, je crois que ça va faire depuis la moitié du jeu en fait, j'ai trouvé ça et j'utilise toujours. Donc dégâts subis en moins, l'esprit pour les arts martiaux, la foudre résistance, on s'en fout. Après il a dégâts d'esprit, d'attaque d'esprit, ça c'est pas mal. Et c'est surtout pour la détection des ennemis en fait, que j'utilise ça. Pour les magies, donc il y a celle-là que je connais pas encore très bien, je l'ai pas encore testée, parce qu'à la base j'utilisais autre chose. Donc on va tester, donc engloutissement infernal, donc ça fait des piliers de feu. En théorie ça devrait faire des bons dégâts, en tout cas j'espère, et ça devrait mettre le feu assez facilement. De base, quand on va combattre en fait, on va toujours faire du poison, tout simplement, toujours on va mettre, on va imbiber notre lame de toxique. Et on a après le fléau élémentaire, donc le fléau élémentaire est vachement sympa, parce que ça augmente en fait l'accumulation d'altérations. Et je dois dire que de base, les accumulations en fait sont un peu compliquées, et le pire c'est quand vous jouez en multijoueur. Multijoueur, vous êtes nerfé à fond, les dégâts sont nerfés, l'accumulation est nerfée aussi. Donc j'avoue que le fléau élémentaire aide énormément. Et après on a le déluge de glace, qui est une des attaques en fait les plus puissantes du jeu, en tout cas je trouve pour moi. Donc voilà. Par contre c'est du haut niveau, à chaque fois c'est du haut moral, donc genre la 15, 7, 7 et 3, mais 3 il sert à rien si on n'a pas les autres. Donc ouais, c'est du haut moral, donc c'est un peu embêtant. Mais voilà, c'est le build avec ce qu'on va utiliser pour le moment. Donc voyager, on va partir en dragon ascendant, et on va faire l'histoire. Donc vous voyez que j'ai déjà fait tous les quêtes annexes en fait disponibles, ça s'est super bien passé, donc on va continuer. Donc il y a un champ de bataille dominé, et je ne sais pas pourquoi il y a les pourcentages maintenant, alors qu'en normal il n'y a pas. Mais bon, c'est sympa. En tout cas on va repartir dans le village de la calamité. C'est parti. Donc cette fois je risque de ne pas vraiment couper les chargements, et tout simplement de parler. J'ai essayé de faire des builds assez intéressants, mais c'est compliqué. Honnêtement c'est beaucoup plus compliqué que Nioh. Après on m'a dit que en... Bah tiens ça change vite. On m'a dit que... En théorie ça devrait... On devrait récupérer des nouvelles choses dans ce mode de jeu. Donc avec des nouvelles stats, des nouveaux attributs et tout. Donc on va voir un peu si ça fonctionne bien. Vous avez vu qu'on lui a détruit l'esprit avant de le tuer. Donc je pense que cette attaque peut être vraiment très très intéressante. Ah donc ouais. Faut vraiment tester. C'est ma... Oh putain. On peut pas mettre tous les mêmes objets quand ils sont dans un périmètre tous ensemble. Ce serait bien. Vous avez vu ? Elle est vraiment pas mal cette attaque. Je pense que je vais l'utiliser pour d'autres builds cette épée. Honnêtement. Je pense que je vais le faire. Par contre, on est assez fragile. Parce qu'on est un mage. Donc je sais pas trop comment ça va... Ça va se résoudre cette histoire. J'ai envie aussi de mettre peut-être potentiellement du... Comment dire ? Du moral en plus. Genre la récupération de moral. Ça peut être intéressant. Elle est très rapide aussi cette épée. Avant, j'avais l'épée de Kaokao. J'aimais beaucoup. Maintenant, je suis passé sur celle-là. Donc j'aime énormément. Oh merde. Voilà. Là, c'est la merde. Voilà. C'est le problème avec cette attaque. C'est le gros problème avec cette attaque. C'est que... Bah, si on est lancé, bah... On l'a dans les fesses. Complètement. On peut strictement rien faire. Donc ça, c'est... Ça, c'est extrêmement chiant. Mais bon. On peut pas faire autrement. C'est le jeu qui veut ça. Très bien. Je sais même pas si j'aurai des magies, en fait, contre le boss. Peut-être que je vais changer mes sorts, en fait. Par contre, j'ai pas de terre. Donc tout ce qui est défensif, bah... Je vais pas l'avoir. Faut que je trouve un moyen de monter mon moral plus rapidement, en fait. Je crois qu'on a des objets. Qui peuvent être intéressants. Mais, ouais. Il me faut plus de moral plus rapidement. Il me faut qu'en 4, 5 ennemis, je sois déjà à 5 plus, en fait. Il est à combien ? Il est à 15. D'accord. Je pense qu'on peut le faire. Allez, passe. Allez, passe. Mon dieu. Leur invisible. Pas mal. Ah, il est mort. Merde. C'est pas mal. Je pense que c'est très, très bon. Ah, j'aime bien cette épée. Honnêtement, je vais peut-être même arrêter de l'utiliser en tant que mage. Et tout simplement... L'utiliser tout court. Avec d'autres builds, en fait. Elle est vraiment pratique. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas toutes mes flèches aussi. Ça, c'est bien. Y'a pas eu de mise à jour, en tout cas, au moment où je fais cette vidéo. Y'a pas eu encore de mise à jour par rapport aux problèmes d'optimisation ou les crashs et tout ça. Donc, ouais, on va voir un peu ce que ça nous donne. On est passé à 4. Il nous faudrait du moral en plus, en fait. C'est juste ça qui nous manque. Mais non ! J'ai pas le... Oh là là ! Ah là là, j'allais passer à 5. J'ai pas passé à 5. Oh mon dieu. Cette mécanique... Cette mécanique de morale et de bravoure, honnêtement, elle est débile. Elle est pas intéressante, elle est pas marrante. Je vais être honnête. Moi, je le trouve très con, en fait. Ce système-là. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Très bien. Il me faudrait au moins 7. Comme ça, on a... Je pense qu'on va arriver à ça. On a encore des drapeaux à activer. Comme ça, on aura au moins le poison. Très bien, on est à 7. Non, il n'y en a pas. Pam, palala, pam, pam. Faut que je regarde pour les objets. Je suis sûr qu'il y a des objets pour... Augmenter... Merde ! Augmenter notre morale plus rapidement. Ah, il est combien, lui ? Neuf ? Ah, ça va. Ah, on peut faire le feu aussi. Ça va, on l'a défoncé. Je dois bien faire du feu. Oh, là, là ! Je suis nul, mais nul. Wow, le tank Samé. Oh, mon Dieu. Oh, le tank Samé, quoi. J'avoue qu'elle n'est peut-être pas très, très bien, cette... On est à 10. Ouais, ce sera 10 de base. Peut-être qu'elle n'est pas très, très bien, cette magie. Elle est très, très lente. Allez, on va voir un peu. Allez, les coups faciles, hein. Je n'arrive pas à parer. Alors que je fais des trucs super compliqués. Et merde. Ah, ben, c'est bien. Une one-shot, presque. Ouais, non, c'est inutile. Je n'aime pas, du coup, l'attaque. J'ai essayé de timer et tout ça. Ça n'a pas marché du tout. Ouais, non. Le feu est très, très mauvais. Cette attaque est très mauvaise. Elle est très, très lente. Il faudrait que je remette ce que j'avais mis au débat. Ah, bien joué. Ça n'a pas marché. Ah, bien joué. Ah, bien joué. Ah, bien joué. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je m'en fous du village. Là, je suis prêt à partir. Oh là là. Ça rajoute tellement de lenteur au jeu. Mais ouais, on va changer le sortilège. Vous voyez, on en apprend dès le début. Sortilège est très mauvais. Moi, j'utilisais à la base... C'était le... Ah, j'aime bien beaucoup la centrifuge. Elle est très jolie. Mais honnêtement, elle ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais on peut mettre le feu assez facilement avec... Avec l'onde brûlante. Avec l'onde brûlante, on peut mettre le feu assez facilement. Après, on peut faire... Je ne sais pas si on peut faire autre chose. Donc voilà. On a le feu, et on a la glace, et on a le poison. Tout simplement. Du coup, ça, c'est... Feu, niveau 10. Dernes, regarde, j'ai mis toucher. Ouais, ça, c'est le feu, niveau 10. Donc on peut même baisser notre niveau. Si on veut. On pourrait mettre ça. Ou alors, on avait dit qu'on serait à 100. À 100, quelque chose. On pourrait faire un truc comme ça, si on veut. On va rester à 20. Voilà, c'est pas mal, ça. Ça se passe très bien, en tout cas. Alors, suivant. On va vite, hein. On va vite. Donc ça, on l'a fait. 3-3-3-3, c'est bon. Deux héros, chevaleresques. C'est parti. Donc voilà. On va invoquer aussi des NPC. Moi, je joue avec les NPC, parce qu'il me faut les armes, en fait. Tout simplement. Donc il me faut l'équipement des NPC. Donc on va les prendre. Surtout que je crois que dans cette difficulté, on a accès à tout le monde. Même ceux qui sont techniquement morts, à cause de l'histoire. Là, on a accès vraiment à tout le monde. Donc ça, c'est bien. Et il m'en manque encore pas mal de renforts, d'augmenter au maximum. Parce que je veux leur équipement. Pour ceux qui ne savent pas, si on augmente la barre d'affinité avec les gens, on peut récupérer tout leur équipement. En 4 étoiles, donc c'est vachement bien. Ouais, peut-être que je... Ah, si je peux le faire. Ah, mais il y a Zhao Yun qui va venir, de toute façon. Non, non. Zéro. Ouais, Zhao Yun, on est déjà amis. Sun Jian, la lame guide. C'est ce que j'utilise. Qu'est-ce que j'avais vraiment presque fini ? Ouais, on a Zhang Yao. Il y a Zhang Yao qui m'intéresse. La canne du hibou, là, ça m'intéresse. Handong. Le glaive à tête incurvée, là. Ça m'intéresse comme... Le nom a l'air intéressant. Voilà, c'est bien. Je crois que je dois être presque mort. Non, ça va. Oh, la vache. Ah, on prend des belles baffes, hein. On prend des très très belles baffes, par contre. Je pense que... Quand j'aurai fini avec cette vidéo, je sais pas de combien de temps elle va durer, peut-être une heure ou deux heures, je sais pas. Je pense que je changerai quand même de build. Parce que là, c'est sympa, en fait. Le mage et tout ça. Mais on peut faire techniquement la même chose. Euh... Avec une armure plus lourde, en fait. Donc, ouais. Donc, ça m'intéresse, une armure plus lourde. On va booster les autres. Ah, très bien. Parfait. Parce que se prendre un coup et... genre, presque mourir, c'est quand même... C'est pas mon kiff, honnêtement. C'est pas vraiment mon type de gameplay. Je déteste ce type de gameplay. J'aime bien pouvoir encaisser des coups, quoi. J'aime pas... Genre, jamais se faire toucher et tout ça, c'est vraiment pas mon kiff. Donc, maintenant, on a le feu qui est déjà disponible au niveau 3. Ça, c'est bien. Donc, en théorie, c'est pas mal pour mettre le feu. Je vais vous montrer ça. Après, il y a une chose aussi que je voulais faire, c'est une sorte de... Pas de ninja, parce que c'est Japon. D'assassin. Honnêtement, ça fonctionne pas des masses, parce que tout ce qui est... On va dire, genre, se rendre invisible, des choses comme ça, ça demande un moral extrêmement haut. Donc, c'est un peu débile, quoi. C'est un peu débile. C'est quand vous avez tué la moitié de la map, là, vous pouvez vous rendre invisible, par exemple. Donc, je vois pas trop le délire. Je vois vraiment pas le délire d'avoir fait ça. Je vais tomber ou pas ? Non, ça va. Il y a une protection. Eh oui. Wolong, le Nio pour enfant. Il y a une protection. On va faire le tour. On va booster les deux. Par contre, si on fait une armure plus lourde, il me faudrait... Je crois que c'est le primordial. C'est quoi ? C'est le métal. Ah, c'est le métal. Ça va. Après, métal, feu. En fait, je pourrais faire métal, feu et terre. Je pense qu'on peut faire un bon tank avec métal, feu et terre. Avec cette épée, je crois. On devrait pas trop perdre de dégâts. Comme ça, en faisant du métal et du feu. En fait, c'est le feu. C'est pas très, très tank, en fait, le feu. D'accord. Donc, c'est juste la seule stat qui m'embête. Avec cette épée. Et honnêtement, je me suis même forcé à utiliser des magies de feu. Parce que, bon, j'en ai mis un peu. Oui, pourquoi pas monter. Il y a un objet par terre. C'est fou. Je crois qu'on a notre coup gagnant, honnêtement. On spam ça et ça marche. Pas mal. Après, on est rapide, ça j'aime bien. Côté rapide, comme ça. Ok, on a le poison. Très bien. Lui, il est complètement aveugle. Et ça, c'est notre feu. Vous voyez, le feu augmente pas très bien. Si, par contre, je mets ça, ça va être instantané, en fait. Ouais, ben là, j'ai plus d'esprit, mais... Très bien. Si jamais je mets le truc de métal. Je sais plus. C'est quoi le nom ? Le fléau élémentaire. Si je mets le fléau élémentaire, ça va être quasiment instantané, en fait, de mettre le feu. Donc, ouais, il y a... Il y a un problème pour ça. L'accumulation, elle est pas top. Attendez, c'est laquelle de maison ? De celle-là. On va faire tous les drapeaux. Oh mon dieu, on va faire tous les drapeaux, évidemment. Très bien. Il me faudrait une armure qui augmente les dégâts à la limite... Je sais pas, les dégâts d'esprit. Ça peut être intéressant avec cette arme. Ou alors les dégâts à l'épée courbée. C'est une épée courbée, hein. Oui, oui, c'est sabre courbé. Très bien, on peut avancer. J'ai vu qu'on avait... Oui, non, ça c'est l'autre qui a à droite le petit drapeau. Très bien. Est-ce qu'on peut brûler d'en bas ? Non. Oui, si je mets ça... Je mets ça... Je mets ça... Je mets ça... Le folle... Vous le poussez pas ! Allez, mec, vous le repoussez. Ouais. Ouais, le feu... Le feu avance plus vite. Si on a l'accumulation qui est augmentée. Donc, je vois pas... Je sais pas trop comment jouer sans l'accumulation, en fait. Donc, ça, c'est un peu un problème. Il m'a touché, putain. Oh là là... Merde. Ça va, il m'a pas touché. Ouh, la vache. Il m'a pas touché. Donc, bref, ça c'est pour le gros. On va le faire après. Ouais, c'est parti. Là, je peux mourir. Ah oui, pour l'esprit, j'ai mis le dernier esprit, Yinglong, là, qu'on récupère. Donc, si je meurs, j'ai une deuxième vie, en fait. Oh, la vache. What ? J'ai pas... Ok. J'ai pas bloqué, apparemment. Oh, la vache. Le poison reste pas longtemps sur mon arme, par contre. Non, mais il est... Il paye méga cher, en fait. Je sais pas si c'est une bonne chose. Ah, ça va, il est mort de dot, en fait. Ha ! Il est mort de dot. Et on a sauvé tout le monde. Pas mal, ça, là. J'ai pas vu... Les dots ont l'air d'être très puissants. Genre, poison-feu, ça a l'air d'être des très, très bons dots. Ouais, poison-feu. Ça a l'air d'être très, très potable. Vous savez quoi, on va s'arrêter là. Enfin, on va s'arrêter là. On va se faire une pause, là. Par contre, je crois qu'il faut que j'utilise... Ouais, si je veux utiliser... Il faut que j'utilise mon quai, en fait. Je crois bien. Maintenant, je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin de la glace ? Ou alors, il faudrait que j'utilise un autre... Comment dire ? Ah, tiens, elle est là, la forgeronne. Il faudrait que j'utilise une autre magie de glace. Qui fasse un peu la même chose que celle de feu, en fait. Qui mette le debuff. En fait, il faut la meilleure magie qui mette le debuff. À la limite. Mais bon, on devrait bientôt l'avoir. On est à 12. En fait, la difficulté du... Du NG+, c'est que... Bah, les ennemis... Ils ont juste un moral de fou, en fait. C'est un peu débile, quoi. C'est pas très, très compliqué. Très bien. Ça va, on est rapide. On est rapide. Enfin, j'aime beaucoup le build, pour le moment. C'est juste la fragilité qui me dérange. C'est vraiment la fragilité, en fait. Mais aussi, le fait de mettre des debuffs, genre que ça soit... Enfin, non, les debuffs élémentaires, ça va les stun, en fait. Ils vont tituber pendant une petite seconde, et ça peut même bloquer leurs attaques rouges. Genre, par exemple, là, ils viennent de la faire. Et il a été complètement stun. Enfin, il a... Il a été... Ouais, oui, il est le goût, il a été stunné. Donc ça, c'est pas mal. C'est pour ça que mettre les debuffs rapidement, ça m'intéresse. Je voudrais partir dans ce délire-là. Ouh là là. Ok, très bien. Je vais essayer de me faire un équipement, comme ça. Genre, moral. Lourd. On va voir si ça fonctionne bien. On va en atteindre à ça. Vous voyez ? Les dégâts sont très très potables, en fait, de cette attaque. C'est une des meilleures, je pense, de tout le jeu, je parle. Je pense que c'est une des meilleures niveaux dégâts. Après, bon, si l'ennemi est résistant au froid, bon bah... On l'avait dans les fesses, mais... Techniquement, je pense que c'est potentiellement la meilleure. Il m'en manque pas, hein, de drapeau. Ah si, il y en a un que j'ai complètement zappé au début. Je me rappelle où il est. Bon, il y avait un coffe, là, on s'en fout. Je sais où il est. Vous avez vu le buff de... Du poison ? Il reste vraiment pas longtemps. Ça, c'est vraiment embêtant. On peut pas vraiment le laisser... Je pense que le bonus de... Il y a un effet qui s'appelle effet de bonus, genre plus que de pourcentage. Je sais pas si ça fonctionne, en fait, sur les sortilèges. Je pense que les effets de bonus, c'est surtout... Genre les trucs que j'ai là, par exemple. En faisant des coups critiques et tout ça, vous voyez. Je pense que c'est ça. Je sais pas si ça influe, en fait, sur les sortilèges. Parce qu'après, moi, sur... L'épée, par exemple, j'ai duré des sortilèges. Donc, en théorie, là, c'est vraiment sortilège. Vous voyez ? Donc, c'est des trucs à faire, à tester. Il est 14, ça va aller. Attendez. On va booster les autres. Ah, il est mort. Cette zone-là, que tout joueur, c'est une horreur, une horreur. Très bien. On va revenir en arrière. Je sais qu'il y a un autre drapeau que j'ai pas pris. Qui est là. Et il m'en manque un petit... Ah, sur le... Le... Comment ça s'appelle ? La porte. La porte, je l'ai pas pris. Comment on va monter ? Comme ça. Attaquez, les mecs. Ça me fait des... Ça me fait du ki, primordial. C'est bien. Soyez à ma botte. Oh, il est pas allé le faire. C'est bon. On peut partir, on peut avancer. Quand on connaît les emplacements des ennemis, tout ça, ça va vite, c'est sûr. Je crois que le chien m'a même pas calculé. On peut prendre... On peut prendre le raccourci, là, non ? Ah ! Il n'est pas tombé. Non, il n'est pas là le raccourci, c'est au-dessus. C'est là. Très, très bien. Voilà, en théorie, ça ne devrait pas être très, très compliqué. Par contre, si les renforts se font one shot... Ça, ça va être relou, en fait, parce que, bon... Ouais, non, ça, c'est guillement. Donc, j'espère qu'ils vont pas se faire one shot. Ça, encore une fois, j'ai l'impression qu'ils avaient peur que les... Les NPC soient trop puissants. Et du coup, ils les ont nerfés de ouf, en fait. C'est sympa, emmerdant, je trouve. Non, très bien. On va voir un peu les dégâts. 12, 26... Ah, j'ai du mal à voir. Ouais, il nous faudrait un... Genre, un historique des dégâts, pour voir un peu les dots. Ça serait très bien, ça. On va se reposer là. Histoire de sauvegarder, en fait. Là, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ça, ça fait pas mal de dégâts, ouais. Ouais, ouais, ça fait des bons dégâts. Bloquer ! On peut spammer ça, honnêtement. Là, ça, spammer. Là. Ta-da-da-da-da-da-da. Allez, encore un, il meurt. Ta-da-da-da-da-da-da. pas mal si on arrive à monter à 15 de morale ça devient notre zone de dégâts et quand les ennemis sont extrêmement gros c'est extrêmement simple de faire beaucoup de dégâts donc ça c'est une bonne chose la glace mais bon, morale 15 quoi, ça qui est chiant bon bah ça a l'air de bien fonctionner beaucoup de gens se plaignent en disant que le jeu est extrêmement dur en NG+, communauté française comme d'abord enfin JVC donc pour le moment notre petit build fonctionne très bien notre petit build fonctionne nickel donc on peut mettre du poison extrêmement facilement mais encore une fois c'est grâce au fléau élémentaire honnêtement je voudrais bien qu'on puisse jouer en fait sans le fléau élémentaire du coup ça nous libérerait un slot en fait pour une magie parce que si on n'a pas le fléau activé on peut pas vraiment rajouter de debuff ça c'est très 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 emmerdant donc ouais je pense que ça va être la première mission ou on en fait encore une autre si on en fait une autre ça va prendre un peu plus de temps on était ouf la vallée des âmes on fait la vallée on regarde les deux pour la fin je sais pas que le ouais non on va se reposer là on va s'arrêter là ça sera notre notre petit vidéo test NG+, ou ça machin patin couffin donc ça fonctionne très bien donc ouais je recommande cette arme honnêtement le seul problème que j'ai pour moi en tout cas c'est parce que elle est côté feu c'est sa deuxième stat en fait le feu donc ça c'est un problème après métal métal ça fonctionne bien sur pas mal de choses le métal c'est bien pour si vous regardez le métal c'est vachement bien pour réduire la consommation de sortilèges vous pouvez voir parce que si on se réduit voilà donc ça c'est vachement pratique donc c'est pratique pour tout le monde à la limite j'ai envie de dire donc même pour un tank et tout ça je vais voir si je peux pas modifier en fait un peu les stats et me faire une sorte de tank avec une autre armure mais je crois pas que j'ai une armure très très intéressante pour le moment donc ouais c'est le seul bémol après on a quoi ? on a affecter les dégâts l'accumulation et l'intération de brûlure influée par vos attaques et aimants flammes donc on a beaucoup de poison on a beaucoup de glace ce qui fait des dégâts et on a un peu de feu on pourrait augmenter un peu plus le feu mais bon c'était pour vous montrer que vous êtes pas obligé d'être over power pour enfin vous êtes pas obligé d'être au niveau 150 ou 300 pour faire fonctionner des choses comme ça une fois que vous avez un build en tête et que vous vous mettez les effets qui vont avec le build ça marche très bien je pense que pour les prochains niveaux je montrerai un peu les stats surtout que j'ai pas envie de me trimballer en fait avec genre 4 milliards de ki primordial parce que là on a 300k quand même je voudrais en fait l'utiliser jusqu'au niveau peut-être 200 et comme ça je pourrais faire ce que je veux en fait vous voyez ce que je veux dire ? on pourra mettre les points de côté et tout ça en tout cas ce sera tout pour cette première vidéo merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien ciao ciao qu'est-ce qu'on peut faire comme animation pour dire au revoir ? ça ciao 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 Merci.